Musique Donc ce soir je vous parle des pirates, sans surprise c'est indiqué derrière. J'ai un peu adapté la fiche des 13 minutes avec quelques clichés, le rhum, le petit verre cocktail évidemment parce qu'on est des pirates modernes aussi, et puis Jack Sparrow et le perroquet. On va parler un petit peu de séforbants, marins, corsaires, flibustiers, boucaniers, il y a plein de termes qui les évoquent finalement. On n'aura pas le temps en 13 minutes de faire la différence entre corsaires, pirates, flibustiers, boucaniers, ce serait trop long. Mais en tout cas on va avoir le temps d'aborder, ah ah, premier jeu de mots, les pirates à travers des clichés. Puisque c'est aussi l'objectif de mes recherches en tant qu'archéologue spécialiste des pirates, bien que j'ai une thèse en mérovingien sur le haut Moyen-Âge, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais ça me faisait voyager en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. Du coup je me suis dit, allez, je travaille sur les pirates et puis comme ça je partirai au Caraïbe et dans l'océan Indien, ce sera bien plus sympa. Et ces pirates en fait, depuis que j'ai commencé à travailler dessus, maintenant ça fait 5 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de clichés autour d'eux, d'idées reçues. Vous les connaissez tous, ils inondent finalement la pop culture aujourd'hui, la jambe de bois, le cache-œil, le perroquet sur l'épaule, le trésor qu'on découvre à travers une grande carte, évidemment énigmatique. Tout ça en fait, vous allez repartir de cette présentation en se disant, il nous a un peu brisé notre rêve. Et oui, parce qu'en fait tout ça n'existe pas réellement. Il a été adapté et en particulier par la littérature finalement du 19e siècle. Et le grand fautif, c'est Robert Louis Stevenson de l'île au trésor qui a publié en 1883 son roman et qui a fait énormément de mal à la pop culture et surtout à la réalité historique, la figuration du pirate comme on pourrait se la représenter aujourd'hui. On va du coup égrener tout ça en 10 clichés. Donc ça va être facile, une minute par cliché. Et vous allez voir que derrière, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être réalistes mais qui ont été quand même plutôt adaptées. La première, c'est le cache-œil. Le cache-œil du pirate, du bon pirate. Comme vous pouvez le voir ici, notamment en 1959 par le héros Barbe Rouge qui est le premier héros pirate finalement dans la bande dessinée, adapté par Uderzo avec son Astérix puisqu'il était fan en fait de la bande dessinée de 1959. avec son Barbe Rouge plutôt façon viking mais gardant le cache-œil. Et vous le retrouvez évidemment dans toutes les œuvres de fiction. Ça fait partie du classique Le Pirate et Borgne. Eh bien en fait, non. Parce qu'il ne serait pas si bon navigateur que ça avec un seul œil. Et puis les manœuvres quand on a un seul œil, la longue vue ça marche mais pour le reste c'est un peu plus compliqué. Vous avez un autre film aussi qui est sorti en 1985, c'est Les Goonies. Pour certains, peut-être que ça rappelle quelque chose. C'est une bande de jeunes ados qui part à la recherche d'un trésor mystérieux avec le pirate Willy, le Borgne. Et là encore une fois, on surfe sur la magie de ce type de représentation. On suit le classique, le premier héros dans la littérature. La première représentation fictive, c'est Long John Silver. Long John Silver, donc, jambe de bois. En fait, en l'occurrence, une jambe en moins et une jambe en bois, mais une béquille. Vous l'aurez compris dans les représentations que vous avez ici. Et ce personnage, en fait, est inspiré pour Stevenson d'un pirate qui a réellement existé, un flibusti au XVIe siècle qui s'appelait Pat en bois, en fait. Et qui est parti à l'abordage sans grand succès, manifestement, puisqu'il a perdu un bras et une jambe. Mais il a continué à officier en tant que pirate. Et finalement, avec sa jambe de bois, ça lui a valu évidemment se sobriquer. Et ça a inspiré le roman qui est le plus célèbre aujourd'hui du XIXe siècle. Et puis évidemment, bien d'autres figures, puisque vous le savez tous, aujourd'hui, on ne fait pas un bon pirate sans jambe de bois. Ensuite, le crochet, bien évidemment, associé encore une fois à une autre figure de la littérature, J.M. Barrie, en 1911, qui écrit et qui publie Peter Pan, dont l'ennemi phare est le capitaine crochet, James Hook, qu'on retrouve dans de d'innombrables adaptations, encore récemment. Et le crochet est issu, là, pour le coup, on va dire presque d'une réalité, puisque à bord, on a quand même des manœuvres dans la navigation des XVIIe, XVIIIe siècles qui sont assez complexes pour ces pirates, pour ces marins, en fait, de l'ordre général. Et il pouvait quand même assez vite arriver que l'on perde un membre. Et en l'occurrence, une main, une poulie qui chute, on passe par-dessus bord, on se fait accrocher par le filet, etc. Mais heureusement, les pirates sont sauvés. Il y a qui à bord ? Un chirurgien. Et le médecin à bord, à cette époque-là, c'était un personnage d'un membre de l'équipage, un officier qui était extrêmement précieux. Parce que quand il n'y avait pas de médecin à bord, c'était le charpentier qui le remplaçait. Et là, en termes de technique de médecine, je pense qu'on a vu mieux. Donc, il coupait un membre. Ce qui ne voulait pas dire que le médecin lui-même ne coupait pas le membre lorsque les médicaments ou autres techniques de l'époque n'étaient pas les plus utiles. Donc, souvent, en fait, il arrivait que les marins en général, et là, ce n'est pas spécifique, vous l'aurez compris, aux pirates, soient amputés. Ce qui a donné lieu, du coup, à notre fameux capitaine Crochet. Ensuite, impossible de parler des pirates sans avoir le perroquet sur l'épaule. Encore une fois, merci Robert Louis, qui nous a créé le personnage de Long John Silver et qui avait quoi sur l'épaule ? Le perroquet, le fameux hara du Brésil, qui est en fait, là, pour le coup, aussi une réalité. Non, les pirates ne l'avaient pas sur l'épaule. Ils l'avaient plutôt en cage, dans la cale. Pourquoi ? Parce que le perroquet, comme toute autre marchandise exotique, était prisé en Europe, au sein de la noblesse, et avait une sacrée valeur marchande. Donc, ils étaient parfois récupérés, souvent mis en cage, et revendus à l'arrivée. Ce qui a amené encore une sorte de capture avec une valeur ajoutée. Vous avez ici quelques représentations du XIXe siècle, notamment de Buffon, et puis, non pas un pirate, mais un corsaire, voire un marin, un capitaine marin, avec le hara sur sa main, qui montre encore cette réalité, et la valeur que pouvaient avoir ces animaux si sympathiques. Alors bon, de là à l'avoir, comme la représentation que vous avez ici, dans le parc d'attractions Disneyland, avec Pirates des carrés, puisqu'il donnera lieu évidemment à la saga, où le perroquet a le cache-œil et la jambe de bois, on en est évidemment très loin. En parlant de tibia croisée et de crâne, on va évoquer le Jolly Roger. Donc le Jolly Roger, c'est quoi ? C'est l'emblème, évidemment, du pavillon noir pirate. Ce fameux pavillon que les flibustiers pouvaient afficher lors d'une attaque pour surprendre l'ennemi, et éviter justement qu'un assaut se termine dans le sang pour impressionner finalement leur future capture. Les pavillons à l'origine n'étaient pas forcément uniquement noirs, mais pouvaient être rouges, rouges sanglants, évidemment, vous l'aurez compris. Et chaque pirate pouvait avoir un petit peu sa marque, son emblème, adaptant ainsi le crâne, le tibia croisé, un sablier, un squelette diabolique, ou encore des sabres croisés, comme l'aimait Jack Rackham, le fameux. Par contre, là où la réalité se perd, c'est encore une fois à cause de certaines œuvres de fiction, et on a tendance aujourd'hui à mettre le crâne et le tibia partout. Sur le tricorn, sur des boutons de veste, par exemple, ou des badges, sous, évidemment, sur des entrées de coffres, sur plein d'objets différents. En fait, non, et encore moins sur les voiles, comme on peut le voir dans One Piece, avec certains navires, etc. Donc, non, le Jolly Roger a existé. D'ailleurs, la première mention est française à la fin du XVIIe siècle, et il est uniquement sur les drapeaux. Ensuite, qui a soif ? Moi, en tout cas. Le rhum. Le rhum n'est pas, encore une fois, une idée reçue. Là, pour le coup, les pirates, mais les marins en général, buvaient du rhum, qu'on appelait taffia, au XVIIIe siècle, et qui se développe surtout aux Antilles. Et après, il y aura des échanges commerciaux qui l'amèneront, finalement, dans l'océan Indien. Et pourquoi on parle du rhum et des pirates ? C'est assez simple. L'eau est une denrée extrêmement rare et comptée, finalement, à bord d'un vaisseau, quel qu'il soit, d'ailleurs. Donc, les marins, bon, ils ont le droit de boire de l'eau, mais c'est rationné. Alors que le rhum, ils peuvent éventuellement taper dans le baril, ça pose moins de problèmes. Il a été utilisé, à la fois pour la cuisine, mais aussi pour la médecine, notamment associé au citron, quand il y en avait, pour justement éviter le scorbut, ces fameuses maladies, notamment, qui déchaussaient les dents. C'est pour ça que les pirates étaient parfois édentés. Ça aussi, c'est une réalité. Et avec un manque de vitamine C. Du coup, cette réalité a explosé, notamment avec Pirates des Caraïbes et d'autres œuvres de fiction. Et puis, le rhum est forcément associé au pirate. D'ailleurs, quand vous avez vos enfants ou petits-enfants qui se déguisent en pirates, évitez de lui mettre une bouteille de rhum dans les mains pour faire un peu plus réalité. Sinon, parlons du trésor. Le trésor pirate par excellence, impossible de parler des flibustiers sans évoquer leur quête magique, presque énigmatique, mythique, légendaire, du trésor. Le trésor, en fait, c'est quoi ? Déjà, pour moi, c'est un trésor archéologique qui se développe en différentes pièces, objets souvent cassés. L'archéologue, il aime bien fouiller les poubelles et récupérer les vestiges anciens et souvent non intacts. Mais le trésor pirate, c'est quoi ? En fait, c'est une accumulation d'objets capturés. Ça peut être le vaisseau ennemi, ça peut être les canons, mais ça peut être aussi de la porcelaine, ça peut être aussi des coffres de pièces d'or et d'argent, bien sûr, rêvons un peu, mais ça peut aussi être des épices, des étoffes exotiques, etc. Et tout ça, forme une accumulation que les pirates, finalement, ne gardent pas forcément pour eux, ces marchandises. Que faire d'un tapis d'Inde ou d'Orient ou d'un esclave, puisque c'était la réalité aussi, l'esclave fait partie du trésor et de la capture ? Non, ils préfèrent revendre pour en faire pour le coup de l'argent, de la monnaie, qu'ils pourront ensuite investir dans des affaires lucratives ou le dépenser en filles, en alcool et autres. Et ce trésor, du coup, est-il enterré sur une île exotique perdue ? Non, évidemment. Encore un cliché qui explose. Et là, on le voit encore une fois à notre ami Robert Louis Stevenson qui a décidé, avec sa fameuse carte, de cocher, de mettre en place une croix et tout un voyage initiatique pour récupérer le trésor caché d'un marin pirate mort il y a déjà quelques années. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'être pirate, c'est l'enfer. On vit très peu de temps, espérance de vie, quelques mois, voire une année. Donc, aller enterrer le fruit de sa rapine sur une île déserte qu'on ne pourra même pas retrouver, ça paraît un peu périlleux. Et puis, souvenez-vous de ce que je vous ai raconté. Le butin, il est composé de quoi ? Peut-être d'épices, de sucre, de tabac, d'étoffes. Enterrer des épices, bon, derrière, ça risque de mal se conserver. Donc, tout ça, c'est lié vraiment à la littérature. Le bon Robert Louis Stevenson a piqué l'idée à Edgar Allan Poe dans son Scarabée d'Or en 1843, 40 ans plus tôt, qui avait lui-même piqué l'idée aussi au déterreur de trésors une nouvelle d'Irving Washington qui est plus connue pour avoir écrit La légende du cavalier sans tête en 1823. Et donc, tout ça, en fait, s'est copié, recopié et issu aussi d'une légende du trésor pirate, du pirate français Cocorico, un des plus connus qui s'appelle Olivier Levasseur, dit La Buse, qui est pendu en 1730 à La Réunion, l'île Bourbon à l'époque, et qui lança à la foule apparemment un cryptogramme caché qui éventuellement donnerait lieu à la découverte de son trésor et en étant pendu, il aurait écrit à la foule mon trésor à qui saura le prendre. Évidemment, il n'a pas été pris, mais lui a été pendu. Et de ce fait, toutes ces histoires de légendes, de cartes, d'énigmes, tout ça, c'est de la construction de l'idée à la littérature qui donnera lieu évidemment à des énigmes dans le cinéma, dans la bande dessinée et enrichir évidemment notre imaginaire pour le plaisir des plus jeunes mais aussi des plus anciens. Et c'est ça aussi l'avantage de cette figure pirate et ce qu'on en retire au final, c'est de rêver. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage MFP.